Salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de l'équipe de France ils ont fait un très bon match franchement je suis content comme vous avez vu bon j'ai pas fait de vidéo de du Paris Saint-Germain comme c'était prévu que j'allais faire je l'ai pas fait parce que bon ils ont fait un bon match mais bon j'étais un peu déçu juste pour la France moi puisque je voulais un club français qui regagne la Coupe de la Ligue des Champions mais bon ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions mais ils ont fait un très beau parcours mais franchement j'étais un peu déçu donc du coup j'ai pas voulu faire de vidéo et après n'importe quel club français si c'était Marseille si c'était Nice puisque j'aime bien la ville de Nice si c'était Monaco si c'était Lyon tout ça même si oui j'étais beaucoup mon coeur il pensait beaucoup que Lyon soit en finale des champions et tout ça s'est pas fait j'étais un peu démoralisé j'étais dégoûté mais bon je suis content parce qu'au moins les clubs français sont prêts cette année ça va être Marseille on va voir ce qu'ils vont faire moi je pense que Marseille a du potentiel et qu'ils peuvent aller déjà se qualifier de leur phase de poule et après éventuellement voir s'ils vont aller le plus loin possible peut-être en finale moi je pense que Marseille est possible ils peuvent le faire il faut juste qu'ils y croient en eux et qu'ils donnent toute la puissance qu'ils donnent en championnat quand ils sont à fond pour être deuxième donc il faut qu'ils mettent toute la puissance Marseille peut être en finale des champions cette année mais bon voilà c'est un peu ça aujourd'hui j'étais un peu pour tout vous dire j'étais un peu déçu de ce match de finale des champions puisque le Bayern ils avaient des occasions et Paris avait des occasions le match était chaud et ils ont gagné par un but juste un but par un français Coleman qui a marqué le seul but de la finale un français un but c'est bon un français qui marque contre l'équipe de Paris son ancien club et franchement c'était une belle finale mais j'étais déçu je voulais vraiment qu'il y ait un nouveau club français qui gagne les champions mais bon après comme je vous l'ai dit c'était à n'importe quelle équipe si c'était Lyon si c'était Marseille si c'était Nice n'importe qui j'étais content moi il n'y a pas de genre si c'est Paris ou Marseille etc non moi c'est je veux juste qu'un club français gagne la Ligue des champions en ce moment après si ça se fait pas ça se fait pas tant pis et puis voilà je voulais aussi vous parler de l'équipe de France a fait un très beau match hier de cette coupe des fonds des confédérations par contre j'ai souligné le pénalty manqué d'Antoine Griezmann il a raté le pénalty il a mis trop de force sur son ballon mais il aurait dû marquer mais franchement c'est pas de Griezmann de rater les pénalty il en a eu beaucoup il en a réussi beaucoup il en a raté moins mais bon à souligner l'équipe de France a gagné 1-0 grâce à LPP qui est toujours en forme mais c'est vrai qu'à la Ligue des champions LPP on n'a pas trop 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 de vues même s'il a fait des occasions le but qu'il aurait pu mettre en finale de la Ligue des champions mais bon je suis quand même content pour les clubs français et cette année 2021 2020 2021 on va voir qu'est ce qui va se passer il n'y a pas de en Ligue des champions mais il y a Marseille et Paris et si je ne me trompe pas Rennes bon on va voir ce qui va se passer moi je penche beaucoup entre Paris et Marseille je pense que Marseille bon Paris on va dire qu'ils vont aller plus loin possible je pense que ça devrait le faire Marseille je pense devrait faire vraiment une belle Ligue des champions cette année avec une bonne équipe normalement ils câblent les joueurs ils vont acheter quelques joueurs de Marseille normalement Dimitri Payet va rester à Marseille dans les informations les dernières informations que j'ai il devrait rester à Marseille mais bon après on n'est pas à l'abri de tout mais je pense que Marseille peut faire mieux même que Paris il peut même aller en finale de la Ligue des champions voire en quart peu importe même mieux que Lyon je ne sais pas mais je pense que la Ligue des champions cette année serait un peu différente que la Ligue des champions qui est passée puisque bon voilà maintenant on est habitué à tous se mettre le masque et tout avec ce virus qui est là qui a dérangé un peu tout le monde un peu tout le monde dans le sport mais je pense que ça va être une très bonne année mais bon après dans les équipes internationales en ce moment on est dans la coupe des confédérations je pense que l'Allemagne et l'Espagne et la France en parlant du Portugal aussi on sent au pied le Portugal vont faire une belle coupe des confédérations qui a hâte de voir qu'est ce qui va se passer qui va être en finale mais le plus important que j'attends c'est l'Euro 2021 qui sera normalement en juillet 2021 mais bon après on verra bien ce qui va se passer dans cette cette saison que ça soit le championnat de France et la Ligue des champions et les autres coupes internationales mais je pense que ça va être une bonne année et puis bon après il y a le virus qui dérange toujours mais bon on va essayer de voir entre... moi je peux beaucoup regarder la Ligue des champions et j'attends beaucoup l'Euro 2021 qui serait extraordinaire franchement moi j'attends je suis impatient de ça bon on va se retrouver pour une prochaine vidéo les amis c'était juste pour un débrief du match France que la France a gagné hier contre la Suède je pense que la Suède a une belle équipe qui a kikiné la France pendant un bon moment mais la France a ses joueurs qui sont toujours en forme comme LNPAP et etc et tout alors je pense qu'il y a toujours des joueurs qui sont là qui sont là pour marquer au moins ça reste qu'un but en plus que j'avais parié ce match et puis je suis content que la France a gagné 1-0 maintenant le prochain match va être chaud puisque bientôt la France va rencontrer la Croatie qu'ils avaient rencontrée en finale de la Coupe du Monde donc les amis je vous laisse imaginer le match ça va être un match extraordinaire je ne sais pas si je perdrai deux vidéos ou pas pour ce match là mais bon la saison est repartie maintenant bon les vacances sont finies ça fait déjà une semaine que je viens de reprendre le taf mais les vacances sont finies maintenant donc c'est reparti pour une nouvelle saison et des nouvelles vidéos réceptionnelles les amis puisque après j'ai des vidéos que je veux essayer de réaliser que j'avais prévues vous allez voir sûrement des vidéos un peu spéciales qui vont pas tarder à arriver qui étaient prévues là il n'y a pas longtemps mais c'est pas fait mais normalement il y aurait des vidéos je peux pas vous donner d'indices mais il y a des vidéos surprises pour vous dire après à savoir le temps que je puisse faire de ces vidéos puisque vraiment c'est important et puis voilà et on se retrouve pour la prochaine vidéo et je n'oublie pas évidemment de faire les délicaces que certains m'ont demandé Aujourd'hui on a Najet, une amie avec qui je travaille, que je vois souvent Najet, une grosse délicace à toi Najet, une grosse délicace à tous les amis de la cuisine avec qui je m'entends en ce moment tous les amis avec qui je fais des livraisons etc. dans la ville de Lyon et tous les amis du Var et notamment à Poulot et à sa chérie aujourd'hui en ce moment qu'il y a eu un mariage que j'ai pas dû aller si Poulot regarde la vidéo je suis désolé d'être pas venu parce que j'avais des occupations à faire mais je serai là sûrement dans le Var si je pourrais bien te rencontrer un jour pour te féliciter et puis après la délicace avec Poulot, une grosse délicace à Simodi et toute la famille ici et puis tous ceux qui me connaissent, tous mes amis, une délicace à tous ceux avec qui je parle au quotidien bien sûr et à Sylvain et à Guadaluine, je sais pas si je l'ai bien dit Guadaluine et à Dan, une grosse délicace à Dan, j'espère que je vous rencontrerai une autre fois et faire une prochaine vidéo ensemble ça sera génial et puis une délicace à tous les autres, je vais arrêter de parler parce que là je parle trop et puis voilà c'était histoire de faire une petite vidéo un petit peu courte pour parler un peu du foot et de cette nouvelle saison qui va commencer et plein de nouvelles surprises dans ma chaîne YouTube ça y est les amis on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo si c'est possible et puis partagez et commentez la prochaine vidéo si vous avez une vidéo que vous voulez que je fasse n'hésitez pas à commenter et je remercie à tous ceux qui l'ont liké à la vidéo de Monaco franchement Monaco c'était une ville extraordinaire je pense, j'irai vraiment une autre fois à Monaco et à Nice franchement Nice est calme, Nice c'était extraordinaire, bon après vous avez vu le logement il n'était pas top mais bon voilà je me suis bien amusé dans ses vacances et puis voilà il y a des choses que je n'ai pas dû faire et d'autres choses que j'ai dû faire comme Maryland c'était génial et les orques, les dauphins et tout c'était génial j'ai pas tout filmé dans mes vidéos, j'ai filmé un peu certaines choses que j'ai fait mais bon je suis vraiment désolé de ne pas avoir tout filmé puisque voilà j'ai pas j'ai pas pu faire de toute la ville de Monaco etc j'ai pas pu faire toute la ville exactement, tous les coins de Nice etc c'était juste un petit passage, un court passage et puis voilà bon allez salut les amis, n'oubliez pas de liker ma vidéo de vie, allez salut